Bonjour à tous. Nous avons vu déjà dans deux vidéos, dans ce chapitre Variations et courbes représentatives des fonctions, le lien entre le sens de variation d'une fonction dérivable sur un intervalle et signe de sa dérivée, de sa fonction dérivée. On a vu les caractéristiques des fonctions constantes. Dans une deuxième vidéo, on a vu un nombre dérivé en un extrémum, maximum ou minimum, tangente à la courbe représentative d'une fonction. Si tu n'as pas encore vu ces vidéos, je t'invite à aller les regarder en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Regarde-les avant de regarder celles-ci, car ça te permettra de mieux comprendre. Car dans cette vidéo, je vais juste faire la correction de deux exercices que j'avais laissés déjà dans l'un des vidéos que je te conseille de regarder. Je t'avais donc laissé les deux exercices suivants. L'exercice 4 et 5 du livre qu'il y a sur le site internet Césamath. C'est un livre public. Tout le monde y a accès, élèves comme professeurs, comme toute personne qui veut y avoir accès. On doit regarder ce site. Donc l'exercice 4, déterminer deux nombres réels non nuls tels que leur produit soit minimal, sachant que leur différence est égale à 100. Exercice 5. Avec une feuille en carton de 20 cm par 30 cm, on cherche à construire une boîte sans couvercle en forme de pavé droit. Pour cela, on doit dessiner quatre carrés de même dimension X aux quatre coins de la feuille que l'on découpera suivant la diagonale en pointillés afin de pouvoir plier selon les traits pleins et faire se rejoindre les quatre côtés de la boîte à l'aide des languettes ainsi obtenues. Quelle valeur doit-on prendre pour X afin que le volume de la boîte ainsi formée soit maximal ? Si tu n'as pas encore fait ces exercices, je te conseille de faire une pause ici, d'essayer de faire ces exercices par toi-même et ensuite de regarder la suite de cette vidéo. Exercice 4. Exercice 4. Déterminer deux nombres réels non nuls tels que leur produit soit minimal sachant que leur différence est égale à 100. Ce genre de problème est appelé en mathématiques, c'est un problème d'optimisation. On cherche soit à minimiser, soit à maximiser une fonction selon les contraintes qui sont imposées. Ici, par exemple, dans cet exercice, on veut minimiser un produit sachant que les deux facteurs sont non nuls, sont différents de zéro et que leur différence est égale à 100. Donc, on minimise un produit et les contraintes sont les deux facteurs sont différents de zéro et leur différence est égale à 100. Pour résoudre ce genre de problème, on introduit les variables x et y. Donc, soit x et y, deux nombres réels non nuls tels que, parmi les conditions qui sont données ici, x moins y est égale à 100. Et on veut répondre à la question, on veut minimiser le produit x fois y. Mais qu'est-ce qu'on sait de x fois y ? Puisque x moins y est égale à 100, ceci est équivalent à y égale x moins 100, avec x différent de 100. Effectivement, il faut que x soit différent de 100. Pourquoi ? Car si x est égal à 100, 100 moins 100 égale 0, y serait nul. Or, on a dit dans l'énoncé que les deux facteurs sont différents de zéro. Donc, pour que ces deux valeurs soient différentes de zéro, si je pose que y est égale à x moins 100, il faut absolument distinguer le fait que x doit être différent de 100 dans ce cas-là. Ce qui nous permet de dire que x fois y est donc égale à x fois facteur de x moins 100. Ici, je remplace juste y par sa valeur en fonction de x, ici, que j'ai déterminée ici. Et ceci est égal à x carré moins 100x. Je pose donc la fonction f définie pour tout x différent de 100 par f de x est égal à x carré moins 100x. D'après l'énoncé, on va donc déterminer le minimum de cette fonction. Déterminons le minimum de f. f est un polynôme du second degré, elle est donc dérivable sur r. Tous les polynômes sont dérivables sur r. C'est une propriété fondamentale. Et donc, puisqu'elle est dérivable sur r, elle est aussi dérivable pour tout x différent de 100. Et on peut donc calculer sa dérivée. Ici, sa dérivée se calcule rapidement. La dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de moins 100x, c'est moins 100. Donc, f prime de x est égal à 2x moins 100. On a donc pour x réel différent de 100, f prime de x égale 0. On étudie ici le signe de f prime est égal à 0. Ceci est équivalent à 2x moins 100 égale 0, équivalent à 2x égale 100, équivalent à x égale 100 divisé par 2 qui est égal à 50. Donc, 50, c'est la racine de f prime de x. C'est la valeur qui annule la dérivée. Une fois qu'on a la valeur qui annule la dérivée, on peut déduire le tableau de variation de f pour tout x différent de 100. Ici, on voit bien que f prime de x, c'est une fonction affine. Une fonction affine, on connaît sa racine, c'est 50. On sait que c'est du signe de a, a étant le coefficient directeur, positif. Si a est positif, la fonction est croissante, la droite est croissante. La droite est donc négative à gauche de la racine et positive à droite de la racine. Le signe d'une fonction affine dépend de son coefficient directeur. Le coefficient directeur, c'est du signe contraire du coefficient directeur à gauche de la racine et du signe du coefficient directeur à droite de la racine. Donc, on en déduit le tableau de variation, le tableau de signe suivant. Sur la première ligne, on a les valeurs particulières de x. Pour ceux qui ont du mal à tracer un tableau de variation, j'ai fait une vidéo qui explique pas à pas comment on trace un tableau de variation. Je t'invite à aller la regarder en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Ça peut t'aider. Donc, sur la première ligne, on a les différentes valeurs particulières de x. On sait que de moins l'infini à 50. 50, c'est la valeur qui annule la dérivée. Quel est le signe de la dérivée ? Ici, on est à gauche de 50. Donc, ici, le signe, c'est moins. Et de 50 dans l'intervalle 50 à plus l'infini, la dérivée, elle est positive. Car c'est une fonction affine. Le signe d'une fonction affine, je l'ai dit, c'est signe contraire de a, le coefficient directeur, à gauche de la racine, et signe de a, le coefficient directeur, à droite de la racine. On a dit que 100 est une valeur interdite. Lorsqu'on a une valeur interdite dans un tableau de variation, on le signale avec deux barres. Voilà. Et à partir de ces variations, on va pouvoir, du signe de la dérivée, on va déduire la variation de la fonction f. On a vu ça dans ce chapitre. Que lorsque la dérivée est négative, alors la fonction est décroissante. Lorsque la dérivée est positive, alors la fonction est croissante. On déduit de ces propriétés pour dire que la fonction f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini, 50. Ensuite, elle est croissante sur l'intervalle 50 plus l'infini. Et pour compléter le tableau, on complète le tableau en calculant l'image de 50 ici pour avoir le sommet de cette parabole. Par conséquent, f atteint son minimum en x égale 50, car la fonction est décroissante puis croissante. La dérivée s'annule en 50. Au point d'abscisse 50, la fonction change de sens. Ça, c'est une propriété qu'on a vue. La fonction admet un minimum si la dérivée s'annule en cette valeur. Et la fonction change de sens en cette valeur. On a toutes les conditions qui sont réunies ici, d'après cette propriété qu'on a vue dans le cours. Pour dire que f admet un minimum, et ce minimum est atteint en x égale 50. Et ce minimum, c'est f de 50 qui est égal ici à moins 2500. Donc, on a étudié, on a résolu cet exercice en se basant sur la dérivée, puis se servir du signe de la dérivée pour la variation de f. Il peut y avoir une autre méthode, vu que notre fonction ici, c'est une fonction, c'est un polynôme du second degré. On sait, par étude d'un polynôme du second degré, déterminer le tableau de variation. C'est un polynôme du second degré. On peut calculer le discriminant. En fonction du discriminant et du coefficient du monôme du plus haut degré ici, de A, on peut déduire le tableau de variation. On peut aussi calculer le sommet, les coordonnées du sommet. Ce sont alpha et beta qu'on retrouve sur la forme canonique d'un polynôme du second degré. Donc, tout cet exercice, on aurait pu le faire autrement. Mais l'objectif ici était d'appliquer les propriétés qu'on a vues dans le chapitre variation et courbe représentative des fonctions. En dehors de ce chapitre, on peut faire cet exercice en considérant que c'est un polynôme du second degré, calculer le discriminant et se servir du signe de A. Donc, on a déterminé une fonction, on a trouvé le minimum de cette fonction. On peut donc répondre à la question posée ici par le problème. On déduit donc que moins 2500 est le minimum du produit X fois Y. Ce minimum est atteint pour une valeur X qui est égale à 50 et Y qui est égale à X moins 100. Je rappelle ici que Y égale X moins 100. Donc, pour X égale 50, Y est égale à moins 50. On peut vérifier que lorsqu'on fait 50 fois moins 50, on a bien que c'est égal à moins 2500. Et lorsqu'on fait 50 moins moins 50, ça fait 50 plus 50 qui est égale à 100. Donc, les deux conditions sont vérifiées. 50 et moins 50 sont des valeurs non nulles. Ce qui répond à cette question CQFD. On a fini cet exercice. On passe à l'exercice suivant. C'est l'exercice 5. Avec une feuille en carton de 20 cm par 30 cm, on cherche à construire une boîte sans couvercle en forme de pavé droit. Pour cela, on doit dessiner 4 carrés de même dimension X aux quatre coins de la feuille que l'on découpera suivant la diagonale en pointillés afin de pouvoir plier selon les traits pleins et faire se rejoindre les quatre côtés de la boîte à l'aide des languettes ainsi obtenues. Quelles valeurs doit-on prendre pour X afin que le volume de la boîte ainsi formée soit maximal ? C'est aussi ici un problème d'optimisation. Dans le précédent exercice, on a minimisé une fonction. Ici, on va maximiser. Et dans ce contexte, il va falloir modéliser une fonction, un volume. Comment est-ce qu'on calcule le volume d'un pavé droit ou bien d'un parallèle pipé de rectangle ? Je vous rappelle la formule ici. Volume est égal à base fois hauteur. Pour un parallèle pipé de rectangle, la base, c'est un rectangle, donc longueur fois largeur. Donc ici, il va falloir faire longueur fois largeur fois hauteur. On pose donc soit f de X, le volume de la boîte, en fonction de X. Première contrainte ici de X. X varie entre 0 et 10. Pourquoi ? Parce que X, c'est une distance. Une distance n'est pas négative. Une distance ici qui n'est pas nulle. Sinon, si la distance de X est nulle, il n'y a pas de boîte. On ne peut pas construire la boîte. Donc cette distance X doit être strictement supérieure à 0. Ensuite, on a une longueur 30 ici et une largeur de 20 cm ici. Si on veut absolument avoir une boîte, il ne faut pas que la distance de X dépasse la moitié de la longueur, de la largeur ici, qui est égale à 20. Donc il ne faut pas que X dépasse 10. C'est pour ça que X doit être strictement inférieur à 10. Sinon, la boîte n'est pas tracée. On ne peut pas avoir de boîte si X, parce que la même distance X, je la prends ici et ici. Donc il ne faut pas que cette distance dépasse la moitié de cette largeur, qui est égale à 20. La moitié, c'est 10. Donc ça, c'est la première contrainte. Il faut que X soit strictement supérieur à 0 et strictement inférieur à 10. Donc X appartient à l'intervalle 0, 10. C'est très important, car ça fait partie des contraintes de ce problème de maximisation. Donc, ainsi défini le volume. D'après la formule de calcul de volume, F de X est donc égale à longueur fois largeur fois hauteur. Si on regarde bien ce pavé, on a une longueur totale ici de 30, mais on va découper une distance de X de chaque coin de cette longueur, ce qui fait que la longueur de la boîte ici est égale à 30 moins 2X. 30 qui est la longueur totale de la feuille en carton. Puisque nous allons prendre une distance de X de chaque côté de la feuille en carton, on va diminuer X une première fois ici et X une deuxième fois. Donc la longueur de la boîte, c'est 30 moins 2X. De même, pour la largeur de la boîte, c'est la largeur totale de la feuille en carton, et on diminue aussi également deux fois X, car de chaque coin de cette feuille, on découpe d'une distance égale à X. Donc la largeur, c'est 20 moins 2X. Et X, enfin, c'est la hauteur, car lorsqu'on va découper, on va pouvoir, lorsqu'on va découper et coller, lorsqu'on va découper et coller ici, on va avoir la hauteur, parce qu'on découpe sous forme d'un carré, la hauteur va correspondre parfaitement à la distance de X. On en déduit donc que la longueur, c'est 30 moins 2X, la largeur, c'est 20 moins 2X, et la hauteur, c'est X. À partir de là, on peut donc déterminer l'expression algébrique de la fonction F de X en fonction de X. C'est donc 30 moins 2X, facteur de 20 moins 2X fois X. On développe, on réduit avec la double distributivité, ensuite la distributivité. Pour ceux qui ont du mal avec la distributivité, la double distributivité, j'ai fait également une vidéo là-dessus. Je vous invite à aller la regarder. Il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite. J'explique parfaitement comment faire un développement avec la distributivité et la double distributivité. Une fois qu'on a fait, on calcule, on a donc notre fonction F de X qui est égale à 4X cube moins 100X carré plus 600X. Et c'est donc cette fonction que nous allons déterminer le maximum de cette fonction F de X dans l'intervalle 0,10. Donc ici, le problème d'optimisation, c'est qu'on cherche le maximum de la fonction F ainsi définie et la contrainte, c'est l'intervalle sur lequel X appartient, c'est-à-dire l'intervalle 0,10 exclu. On a la fonction F de X égale 4X cube moins 100X carré plus 600X pour tout X appartenant à 0,10. Cette fonction est dérivable car c'est un polynôme et tous les polynômes sont dérivables sur R qui est leur ensemble de définition et puisqu'elle est dérivable sur R elle est donc dérivable sur 0 sur l'intervalle ouvert 0,10. On peut donc calculer sa dérivée pour tout X appartenant à l'intervalle ouvert 0,10. On a F' de X qui est égale à 4 fois 3 fois X carré c'est la dérivée de 4X cube La dérivée de moins 100X carré c'est moins 100 fois 2X et la dérivée de 600X est égale à 600. La dérivée d'une somme c'est la somme des dérivées. Et ainsi F' de X est égale à 12X carré moins 200X plus 600. Pour pouvoir étudier la fonction F les variations de la fonction F on va s'intéresser aux signes de la fonction F' la dérivée de F. On va donc étudier les signes de la dérivée sur R. Ensuite une fois qu'on aura fini de faire l'étude sur R on pourra ensuite l'étudier sur l'intervalle 0,10. On va d'abord étudier sur R ensuite on reviendra sur le problème initial qui est que X appartient à l'intervalle 0,10. On sait que c'est un polynôme du second degré qui a pour coefficient A égale 12 coefficient B égale moins 200 et le coefficient C est égal à 600. Donc c'est donc un polynôme du second degré pour étudier son signe il suffit tout simplement de calculer le discriminant. Je te rappelle la formule du discriminant le discriminant est égal à B carré moins 4 à C. On remplace B c'est moins 200 A c'est 12 et C c'est 600. On calcule et on trouve 11 200. 11 200 est une valeur positive donc le discriminant éminent est positive on en déduit que l'équation F' de X égale 0 admet deux solutions réelles. La première solution qu'on peut appeler X1 c'est moins B moins racine du delta sur 2 A on remplace B c'est moins 200 donc moins moins 200 ça fait 200 moins racine de 11 200 le tout divisé par 2 fois 12 vous calculez ça et vous obtenez une valeur arrondie ici égale à peu près égale à 3,92 la deuxième racine la deuxième racine X2 la deuxième racine c'est donc on l'obtient en faisant moins B plus racine du delta sur 2 A on remplace on calcule et on obtient une valeur décimale de 12,74 à partir de là on peut donc déduire le tableau de signes de cette fonction dérivée je te rappelle qu'un polynome du second degré est du signe de A à l'extérieur des racines et du signe contraire de A à l'intérieur de la racine donc les racines sont 3,9 et 12,7 ce sont elles qui annulent ce sont les valeurs qui annulent la dérivée à l'extérieur des racines on a le signe de A je te rappelle que A égale 12 12 étant positif donc à l'extérieur des racines on a plus et à l'intérieur des racines on a moins c'est un moyen mnémotechnique de retenir c'est du signe de A à l'extérieur des racines et du signe contraire de A à l'intérieur des deux racines à partir du tableau du signe de signe de la dérivée on peut déduire le tableau de variation de la fonction dans R et il suffit ici de faire correspondre signe et variation d'après le théorème qu'on a vu en cours dans l'intervalle moins l'infini 3,9 la dérivée est positive on en déduit que la fonction est croissante dans l'intervalle 3,9 12,7 la dérivée est négative donc la fonction est décroissante puis dans l'intervalle 12,7 18 la dérivée est positive la fonction est donc croissante et on complète en calculant les images ici ici j'ai l'image f de 3,9 et ici je calcule l'image de 12,7 f de 3,9 est égale à peu près égale à 10 à 10 séquence 6,28 10 séquence 6,28 et l'image de 12,17 est à peu près égale à moins 315,47 voici donc défini dresser le tableau de variation de la fonction f à partir de ce tableau de variation on va pouvoir étudier les extrêmes maximum et minimum on peut voir que ici la fonction f admet un maximum local en 3,9 qui est égal à 1056,28 et un minimum local atteint en 12,7 pour une valeur de moins 315,47 dans R mais nous ce qui nous intéresse c'est l'intervalle 0,10 l'intervalle ouvert on remarque ici que 0 inférieur à 3,9 donc 0 est dans l'intervalle moins l'infini 3,9 10 est dans l'intervalle 3,9 12 et donc nous ce qui nous intéresse c'est x appartient à 0 10 0 et 10 exclu donc c'est dans cet intervalle que les variations nous intéressent et en se plaçant dans cet intervalle on voit bien que dans cet intervalle la fonction elle est croissante puis décroissante donc elle admet un maximum on peut se baser aussi sur la propriété qu'on a vue en cours que si la dérivée s'annule en une valeur et que en cette valeur la fonction change de sens alors c'est un extrémum et ici comme ça change de croissant à décroissante on en déduit que c'est un maximum donc le maximum de f est atteint en 3,9 et a pour valeur 1056,28 dans l'intervalle ouvert 0,10 on note donc d'après le tableau de variation f admet un maximum sur l'intervalle 0,10 ce maximum est atteint en x égale 3,9 et correspond à la valeur de f de 3,9 est égale à 1056,28 on revient donc sur le problème initial pour répondre au problème donc on en déduit que le volume de la boîte est maximal pour une valeur de x égale à 3,9 pour avoir un volume maximal de la boîte à construire ici il faut que la distance de x soit à peu près égale à 3,9 centimètres voilà on a fini cet exercice je ne te lâche pas les mains je te propose un autre exercice facultatif donc si tu peux fais-le envoie-moi ta copie je la corrigerai et si beaucoup de gens le font je mettrai la correction en vidéo également et j'attends d'abord qu'il y ait au moins plus de 10 personnes qui me rendent une composition là ça sera intéressant de faire la correction ici c'est un exercice facultatif tout simplement c'est un exercice d'application de la dérivée signe de la dérivée déduire du signe de la dérivée la monotonie de la fonction et extrémum maximum minimum ici et c'est un exercice très intéressant car il s'inspire des phénomènes étudiés en physique chimie à savoir un mobile qui se déplace je te souhaite bon courage merci d'avoir suivi cette vidéo je te rappelle que cette vidéo c'est un exercice qui se base sur un cours qu'on a déjà fait si tu ne l'as pas encore vu je t'invite à aller voir ce chapitre variation et extrémum je te conseille aussi de partager cette vidéo à tous les élèves de première ainsi même des élèves de terminale ça peut ça peut les aider ça peut leur permettre de faire une bonne révision donc n'hésite pas à la partager et n'hésite pas à la regarder toi-même plusieurs fois pour une meilleure compréhension et s'il y a des questions malgré cela je suis là tu peux me rejoindre par mail sur Messenger sur Instagram voilà toutes dans presque tous les réseaux sociaux tu peux me trouver pour me poser ta question et j'y répondrai même avec un retard sur ce je te dis à bientôt